En France, c'est des milliers de personnes qui disparaissent chaque année. Certains seront retrouvés, mais d'autres jamais. Des disparitions inexpliquées, menant à des découvertes comme celles que nous allons faire aujourd'hui. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo urbex. On va explorer quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'explorer. Vous en avez vu quelques-unes sur ma chaîne, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère faire. Aujourd'hui, cette maison qu'on va explorer a une histoire un peu particulière. Du coup, eh bien, j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Alors déjà, on voit la façade là. Regardez la végétation qui est en train de bouffer la maison. On la voit à peine alors qu'on est juste à côté. Ah oui, c'est ouvert. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ouvert aux quatre vents. Il y a une véranda. Ah, il y a des ronces à piquer. Au moins, l'accès n'est pas difficile. Vous ne l'avez pas vu, mais là, on est dans un parc qui fait je ne sais pas combien d'hectares. C'est immense. Raphou, à toi l'honneur. Tu vois l'honneur ? Ah ouais, on voit que ça a été défoncé. On voit que ça a été refermé et il y en a qui ont forcé l'accès, du coup. Oh, ça va. Punaise, c'est tellement simple. Merci. Me voici dans l'une des plus grandes et mystérieuses maisons que j'ai pu explorer à ce jour. Vous allez voir que tout est encore sur place. Des albums photos, des souvenirs, des chambres intactes et remplies. A nous maintenant d'explorer cette maison et de comprendre son histoire. Ok. Bon, on peut voir que c'est quand même un petit peu à l'ancienne ici. Vous avez plein de cassettes VHS. Il y en a, c'est des vrais genre des films. Et il y en a, on voit que c'est des films qui ont été gravés dessus. Je sais pas si ça se dit comme ça. Du coup, ce qu'on fait avec Cédric, c'est qu'on va partir explorer un peu avec les étages parce que les garçons font des photos en bas. Et ensuite, on reviendra. Oh, mais regarde, il y a plein de photos. Vous verrez ça quand on redescendra. Du coup, là, on va monter par là, par l'escalier. Mais c'est fou, il y a tout, t'as vu ? Sachez que cette maison, elle est vraiment, vraiment immense. Ouh, ça fait flipper, ça fait flipper. Parce que je sais que Raph est déjà venu une fois et c'était tout fermé et tout. Il paraît qu'il y a encore deux ans, il y avait quelqu'un qui habitait dedans et ça paraît fou parce qu'elle est quand même en mauvais état. Ici, on a le... Mais comment ça s'appelle ? Dites-moi comment ça s'appelle ça ? On voit que ça a été tout retourné. Les gens ont fouillé pour essayer de trouver des choses. Oh là là, il y a des mises en scène. Avec la poupée, là, ça fait flipper. Ah, par terre, on a une peau, une peau de vache. Je vérifie à chaque fois qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dort dans le lit. On ne sait jamais. Ça peut être un SDF, vous voyez. Il y a des soutiens-gorges. Ça devait être... Ah, mais ouais, ça devait être une commode. Il y a tous les sous-vêtements, regardez. Juste en bas, là, c'est que des soutiens-gorges et des culottes. C'est vraiment parce que c'est des sous-vêtements de femmes. Je sais que la dernière personne était un homme, la dernière personne qui habitait ici. Regardez cette belle robe. Enfin, belle. Elle brille, quoi. Mais elle n'est pas si belle que ça. C'est ouvert juste là. S'il y a quelqu'un qui arrive, on le voit par là. Pourquoi il y a des taches marrons ? Tu crois que c'est à force de se poser contre ? Non ? Tu penses que c'est l'humidité ? Oui, mais je pense que c'est le frottement qui l'a abîmé quand tu te poses contre le lit. Ah ouais, là aussi. Regardez, c'est des tableaux peints à la main. Par contre, les fissures en haut, là. C'est pas très rassurant. Oh, on a une petite machine à court s'ingère. Ah non ? C'est pas... Bah si, Seigneur, il y a écrit. Ok. Je dis n'importe quoi. Une machine à court Seigneur. Et là, oh, c'est peut-être son passage. Ah, le peintre et dessinateur. Ça se trouve, c'est celui qui habitait ici. Il est sûrement sur l'une de ses photos. Et ça se trouve, du coup, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui qui l'a peint. Je sais pas. Parce que c'est vrai que des tableaux, on en a plein. Regardez ça. Est-ce que c'est toujours la même signature ? Ouais, j'ai l'impression que c'est toujours la même signature. Un genre de 8 avec écrit 85 après. Là, par contre, c'est pas la même signature. J'ai l'impression que c'est que des souvenirs d'enfants. Il y a des lettres. On est encore dans une chambre. Oh, une chambre de bébé. Il y a un autre lit de place. Peut-être une place, je sais pas. Et c'est encore le même peintre. Donc, je pense vraiment que c'était le propriétaire de cette maison. On voit, on voyait celui-ci, c'est pas lui. Mais ces deux-là, c'est lui. On voit vraiment son style. C'est assez fou, ça. C'était un peintre. Là non plus, c'est pas lui. Mais il aimait les peintures. Ça se trouve, c'est lui qui a peint sa tapisserie. On dirait, en vrai, c'est les mêmes fleurs. Mais je pense pas. C'est trop régulier. Il y a un petit lit pour bébé. Il y a plein de peluches. Oh, regarde. La boîte à musique. Ça, c'est toujours dans les films d'horreur. Tu l'as fait tourner. Et ensuite, quand t'es en bas, tu l'entends. C'est-à-dire qu'il y a une entité. Il y a toujours ça dans les films d'horreur. Oh non, elle fonctionne pas. Et t'imagines, tu l'entends quand on est en bas ? Tu fais quoi ? Tu flippes ? On a encore une de ces peintures juste ici. Ah, mais rien de 91. On dirait qu'en fait, il est numéroté, ses toiles. Parce que tout à l'heure, on avait vu 82. C'est vrai ? Ah ouais, donc en fait, il est numéroté. 87, là-bas, en bas. C'est fou, punaise. C'est lui qui a peint. Oh, ça, c'est des vieilles radios. Punaise. Ça aussi, ça coûte tellement cher. Mais attends, il en faisait la collection. Il y en a deux ici. Il y en a une autre là. Et il y a encore un petit lit pour enfants. Oh. Ce qui est étrange dans ce genre d'exploration, c'est qu'il reste encore quasiment tout. Pourquoi les propriétaires n'ont rien emporté avec eux ? Et s'il s'agit d'un décès, pourquoi la famille n'a récupéré aucun souvenir tel que les photos ou les peintures ? C'est régulièrement que l'on trouve ce type de maison à l'abandon. Mais pour la plupart, je n'en fais pas de vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de filmer, car cet endroit m'intrigue beaucoup. Qu'est devenue cette famille qui, il n'y a pas si longtemps que ça, vivait encore ici. Oh, c'est un lit à Baldaquin. Pour enfants, j'ai l'impression. Ah ouais, là, c'est une chambre d'enfants. Regardez, il y a des peintures là aussi. Et ça, c'est pas le même peintre. Le livre géant du corps humain. Waouh ! Ah oui, c'est vraiment un livre géant là. Il est immense. Il fait ta taille. C'est pour apprendre le corps humain. La digestion. Pourquoi nous respirons ? Il est immense. Il est génial, ce livre. C'est une chambre d'enfants ici. C'est trop mignon. Bien joué. J'adore cette pièce. C'est bon, c'est ma pièce préférée. Mais regardez tous les petits jouets d'enfants à l'ancienne, tout en bois. Et surtout, ce cheval qui fait vraiment flipper de fou, il fait vraiment trop peur. Mais j'ai l'impression qu'il a été fait avec, vous savez, du papier mâché. Ça, c'est pas un truc que tu achètes en magasin. Celui-ci, c'est un truc que tu achètes en magasin. Celui-là, pas du tout. On fait flipper. Regarde, il y a plein de cahiers. Ça, c'est des pochettes et tout. C'est que des cours, en fait. C'est cahier d'école. Et ouais, là, il y a une photo. Tu crois que c'est elle ? Mais plus jeune, du coup, que sur les photos. Oh, il y a un chat. Non mais ça, c'est une carte postale. Mais t'as vu, c'est elle qui devait peindre ça. Son papy lui avait donné envie de peindre, ou même lui avait appris à peindre. Oh, il y a un calendrier, là. Regarde. Décembre. De quelle année ? On n'a pas d'année. Ah oui, si, regarde. La dernière fois qu'elle a... C'était le 26, le lundi 26 décembre. Mais c'est juste après Noël, ça. C'est horrible. Mais c'est quelle année ? Il n'y a pas d'année. C'est chiant. Regarde. C'est quoi ? Bah, c'est un shooting. Et c'est toutes les photos de la fille. Punaise. Très jolie, hein. Punaise. Regardez cette salle de bain. Oh ! Oh, sympa la baignoire. Ah ouais. Vraiment, vraiment à l'ancienne. Mais c'est quoi ça ? Ah, c'est des placards. Ah, mais ça a tout été tagué. Roh, c'est triste. Oh, tu m'as fait peur. Tout a été fri... Oh, regardez, c'est des jeux de... Il s'est passé quoi dans cette baignoire ? Je sais pas, mais c'est chelou. Bah, tu sais, on dirait du... Tu sais, des produits que tu mets avant de te faire opérer, là. Comment ça s'appelle, de là ? Comment ça s'appelle, tu sais, pour désinfecter, qui est jaune, comme ça ? Ouais, euh... Rah, je sais plus, punaise. Vous allez être plein à me le dire en commentaire, mais... Bah, c'est ce produit-là, quoi. Mais par contre, ouais, on se demande ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Pourquoi c'est peint à moitié en bleu, bah, la même couleur que ça ? Même pas, non ? Oh, regarde ! Ce jeu pour enfants. C'est connu, ça ? C'est quoi, ça ? Transformers ? Ouais, c'est pas ça ? Transformers ? Et ça, c'est un vrai ? Non. C'est du toc. C'est pour les enfants. Ah, il y a la pharmacie, là. Regardez, il y a encore tous les gels douche. Ah, de la bétadine ! Regarde, elle est là-haut. Voilà, c'est de la bétadine. Ah, il y a encore des cotons qui sont neufs. Ils n'ont pas été utilisés, c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Oh, des bigoudis ! Pour faire des petites boucles. Valenciennes. Qui utilise des bigoudis ? Ça existe encore ? Bah oui, ça doit exister, mais est-ce qu'il y en a encore qui utilise ça ? Oh, regarde, il y a encore le peignoir qui a été brodé, d'ailleurs. ER. Ah, et c'est pas les lettres qu'il y a sur les tableaux à chaque fois ? Peut-être, hein. Ah ouais, c'est vide. Mais c'est fou le nombre de chambres qu'il y a. Oh, des poupées russes. Oh non, il n'y en a qu'une. On va monter sur le dernier étage. Punaise, il y a une verrière. Du coup, c'est bien éclairé. Il n'y a pas besoin de lumière. Il y a une petite tour. Il y a quoi, là ? Ok. C'est la pièce du puni. Non, je rigole. En vrai, c'est des toilettes. C'est marrant. C'est tout rose. Regardez ce grenier. Waouh. Par contre, t'as vu, c'est encore bien isolé, hein. Elle est encore quasi neuve, la charpente, là. Ah oui, il y a des photos encore d'une femme en sous-vêtements. Je pense que c'est toujours la même, hein. Il a été peut-être mannequin. Ça va, sinon, tu veux te rapprocher encore plus ? Tu veux voir la forme de ses tétés ? C'est un casque. Ah mais non, mais c'est pas un casque de musique. Non, c'est un casque anti-bruit. Oh, mais celui-là, il est lourd. Ça, c'est un casque de qualité, hein. T'écoutes du Joule là-dedans. Mais c'est pas un casque musique. Ah, c'est pas un casque de musique. C'est un casque anti-bruit. C'est bête. Ce bordel. Oh, mais laisse tomber. Je vais voir s'il y a des dates 95. Ok, bah 95, tu vois. On n'était pas nés. Allez, regarde, là, c'est encore plus petit, les photos. Et ça se trouve, c'est... Ouais, c'est ici, hein. Ils faisaient des grosses soirées. Ah, mais c'est incroyable, tout ce qu'il y a. C'est fou, tous ces souvenirs qu'ils laissent là, quoi. Enfin, ces gens qui sont dessus, c'est des gamins. Ils ont d'autres âges. Ils sont encore vivants. Pourquoi ils ont rien récupéré ? Bon, ça se trouve, ils n'ont pas pu. Ça se trouve, ils habitent je sais pas où. Ça se trouve... Et c'est dingue, c'est dingue, tous ces souvenirs qui sont là, quoi. Dans une maison abandonnée. Les souvenirs abandonnés. Regarde tout ce qui est encore, là. Toutes les photos que vous voyez là, c'est des photos d'ici. Celle-ci, bah, c'est l'escalier en bas. C'est rempli de photos, s'il te plaît, d'albums photos, de... Pfff... Non, mais on voit, c'est horrible. Ah, là, elle est nue sur les photos. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, mais c'est pas elle. Mais elle, elle est à poils. Et elle a des poils sous les bras. J'essaye de passer entre les cartons. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, regardez par terre, c'est... C'est pas du bois, d'habitude dans les greniers. Vous savez, c'est du bois, on a peur de marcher. Mais là, non. Regardez ces albums photos, là. C'est pas dingue. Ah, il est pas fini celui-ci. Il y a qu'une page, d'accord. Tous ces cartons. Il est immense, le grenier, hein. Oh, punaise. C'est un flingue. Regardez, c'est que des... J'ai l'impression, des petits mobiliers et tout pour Barbie, Playmobil ou je sais pas quoi, mais qui a peut-être été fait par le grand-père. Et regardez ça. C'est des vêtements pour Barbie, mais en fait, c'est de la vraie peau. Donc ça, ça a aussi sûrement été fait par... Enfin, c'est fait maison, quoi. J'aime ça, regardez. C'est la mamie qui a dû tricoter ça. Mais c'est glauque quand même, hein. T'es en compte que c'est des petites peaux d'animaux, mais pour Barbie. Pour enfants, quoi. Pour jouer. C'est bizarre. Il y a plein de vêtements pour enfants. Pour bébés, même très très jeunes enfants. Oh, c'est un sac qui vient de Disney. J'ai les mêmes. Mais c'est les anciens, hein. Regarde. Disney Store. C'est marrant. Ils sont à la Disney peut-être à la même époque que moi. C'est-à-dire 2000... Ouais, ça se trouve le même jour. Regardez ce mur. Et je vous explique même pas la l'odeur qu'il y a. L'odeur du champignon, du moisif. Enfin, oh... Si quelqu'un l'a racheté, il y aurait beaucoup, beaucoup de rénovations à faire. Oh, regarde ! François Hollande. François. L'homme de l'année. L'homme de l'année. Ça date de quand, ça, du coup ? Ah ouais, 2010. Mais bon, vu que là, on est dans le grenier. En vrai, les dates, ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Et là, on a encore une chambre. Mais il y avait combien de chambres ? Il y a une petite cheminée ! Eh, mais attendez, j'ai l'impression que c'est un endroit un peu religieux, ici. C'est peut-être ici qu'il venait faire des prières, je sais pas. Mais je trouve que ça fait très... Ouais, très endroit religieux. Ça, vous savez, c'est des plantes. C'est la monnaie du pape, on appelle ça comme ça. Et on en met souvent sur des hôtels, etc. dans les églises. J'ai une même, regardez. On a un livre là, peut-être la Bible. Je sais pas. On va aller voir une pièce que j'ai entrevue et qui est beaucoup trop cool. Et qui prouve qu'il était bien peintre. On va voir ? Allez, go ! On arrive dans la pièce dont je vous parlais tout à l'heure. Le propriétaire de cette maison était un peintre. Et du coup, on est dans son petit atelier. Mais c'est trop mignon ! Puis ça prouve vraiment, en fait, que le gars était vraiment peintre. C'est pas juste un article qu'on a vu comme ça d'un mec lambda. C'est trop trop cool. Oh, tous les tubes de peinture qu'il y a ! Waouh ! Mais c'est pas génial ! Tu crois que c'est... Non. Mais ça se trouve, c'est de la peinture, tu sais. Ouais, à l'eau, tu mets de l'eau et bam, ça repart. Ouais, peut-être. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, mais ça, c'est sûr que c'est ça. Tu mets de l'eau, la peinture, elle repart. Ah non, on a encore la monnaie du pape juste ici. La plante. C'est sympa, ces bouquets fleurs séchées. Encore un de ces tableaux, on le reconnaît bien. Il a pas été signé celui-ci. Ah si, il y a un A là-haut. Je sais pas. Mais ouais, c'est trop bien. Oh, il y a des plumes de pan, regarde. Tu crois que c'était sa chambre du coup ? Oh, regarde. C'est pas les... Ouais, si, c'est les Etats-Unis. C'est les Etats-Unis. Ouais. Ah ouais. Oh mon Dieu, c'est si doux bichette. C'est une veste en peau de je sais pas quoi. Mais t'as vu par contre comme c'est bien fait ? Le... Ah si, bah touche. Touche, tu verras. Non, je pouvais tout faire. Mais si, si, c'est du vrai. Enfin en tout cas, c'est très doux quoi. Cette maison, elle est vraiment gigantesque. Et on a même pas encore fait la moitié du lieu. Il reste encore plein plein de choses à voir. J'espère que vous aimez. C'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude. Et puis à liker la vidéo. Et puis nous, on continue l'exploration. Let's go. A bientôt. Non, c'était pas l'outro là. Cette maison n'est plus habitée depuis plus de deux ans maintenant. Et à en croire les différents articles sur place, les dernières personnes l'ayant habité étaient un couple d'octogénaires vivant seul et ayant quand même régulièrement la visite de leurs enfants et petits enfants. A partir de 2017, je n'ai plus trouvé d'indice, de photos, de signes de vie à part celle de ce monsieur. Effectivement, sa femme est décédée durant les années 2010. Il restera donc seul dans cette immense maison avec comme occupation principale la peinture. Une passion qu'il avait déjà depuis des dizaines d'années et qui lui permettait de s'évader et de penser à autre chose. 2019, juste après Noël, je ne trouverai plus aucun signe de vie de ce monsieur. Disparition, décès ou tout simplement mis en maison de retraite, je ne sais pas vraiment. La maison se fera cambrioler quelques mois après qu'elle ne soit plus habitée. Et pour ce qui est des photos, des souvenirs, des peintures que ce monsieur avait gardées précieusement, personne ne viendra les récupérer. À croire que toute sa famille a disparu du jour au lendemain. Vraiment très étrange comme histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout que quand on regarde les photos, les petits enfants sont nés dans les années 90. Donc aujourd'hui, ils ont clairement mon âge, la vingtaine. Et c'est ça que je trouve encore plus intriguant. Pourquoi ces personnes ne sont jamais venues récupérer, ne serait-ce des photos ? Peut-être que grâce à cette vidéo, on en saura un petit peu plus sur cette famille. Donc en vrai, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, si j'apprends des choses après sa sortie, je vous en parlerai sur Instagram. Attends, mais c'est de l'or, ça ? Ah non, c'est super léger. T'en aurais dit, hein ? Je pense que ça serait plus là si c'était de l'or. Ah, mais il est venu faire son casse-croûte ici ou quoi ? Ah, ça me dégoûte. Vous pensez que ça date d'avant ? Ou c'est quelqu'un qui est vraiment venu bouffer ici ? Oh, ça me dégoûte. Ah, mais il y a une sardine dedans. Oui. Ah, mais moi, je croyais que c'était le couvercle, le truc. Oh, quelle horreur. Pourquoi c'est là, ça ? Ok, on arrive dans la pièce que les garçons étaient en train de photographier tout à l'heure. C'est une pièce à vivre, quoi. Enfin, un séjour. La bibliothèque juste ici et le piano droit juste là. Elle est encore bien intacte, cette pièce. Mais je pense qu'elle a été photographiée par beaucoup de photographes, tout simplement. Elle est encore en état. C'est dingue tous les livres qu'on a. On voit que ça a été aussi fouillé. Je pense que les gens, les premiers qui sont nus, ont dû voler les livres de valeur. La seule pièce qu'on n'avait pas encore vue, c'est donc la cuisine. Oh, qui n'est pas si grande que ça. Et qui est assez vieillotte quand même. Mais attends, mais il n'y a rien pour cuisine. Oh, c'est stylé, ça. Regardez, c'est où il rangeait toute la vaisselle. Mais c'est tellement bien rangé. C'est aussi plein de toiles d'araignée, on adore. Toute la petite vaisselle, comme elle est rangée. Il y a plein de pots de confiture maison. J'essaye de marcher entre les hauts. J'ai tellement peur parce qu'il y a plein de toiles d'araignée au-dessus de ma tête. Regardez, ça, c'est de la confiture faite maison. Mais pareil, si ça a été fait il y a 2-3 ans, on peut encore y manger. Oh, des cornichons. C'est de la confiture bonne maman. Mais ça a une couleur, on dirait du Nutella, pour te dire. Regarde, comme on dirait du Nutella. On l'ouvre, celui-là ? Non, 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 non. Mais t'as vu toutes les confitures ? Mais ça, c'est que de la confiture maison. Ouais. Il réutilisait les pots. Et ça se trouve, là-dedans aussi, c'est une confiture maison. Regarde ça. Tout le monde a saché ça. Ah, pour le thé. Pour le boule à thé, ouais. Il y a encore énormément de nourriture, comme vous pouvez le voir. Et ça monte tellement haut. Moi, on ne peut pas attendre toute la vaisselle qui est là-haut, non ? C'est beaucoup trop haut. Oh ! Il y a des étudiantes, on dirait américaines. Eh, mais ça se trouve, le papy avait des petites filles qui étaient américaines. Je ne sais pas. Par contre, il n'y a pas grand-chose dans cette cuisine. Il n'y a pas de four. Ah bah si, il y a un four. Ouh, là-là-là. C'est toujours les pièces que je préfère, les cuisines. Oh ! Regardez le calendrier. Il date de 2019. Ouais, donc, j'étais pas sûre à 100% qu'il y a 2-3 ans, il y avait encore quelqu'un qui habitait là. Bah maintenant, si, on est sûr. C'est fou parce que c'est quand même très, très vieux. Il y a un toit d'araignée qu'il y a là. Oh ! Oh, beurk ! Le soufflet pour allumer la cheminée. On a des photos. Ah oui, c'est des photos d'ici. Cette photo, c'est juste là. Le monsieur usait la vaisselle. Certainement, les lunettes du papy qui vivait encore ici, sont vieilles. Le sel, le poivre. On va ouvrir la bolognaise qui date de... C'est périmètre piquant ? 2000... Oh ! 2022 ! Ah bon, on peut la manger, on la ramène. Bah allez ! 2023. C'est vrai ? Je crois bien. Punaise ! Oh bah c'est pas drôle. Moi, je voulais que tu l'ouvres et que ça pue la mort. Ça sent quoi ? Bah non mais... Mais c'est impossible. Oh putain ! Ah bah si, on dirait qu'elle a moisi. Mais n'importe quoi, ça sent super bon. L'outarde bolognaise le bon matin. Ah mais d'accord, c'est pour ça. J'ai cru que tu... Oh ! Regardez comme le sel... Ah ! Ah c'est tout mou ! Ah parce que c'est du papier, ça s'est tout humidifié. Ah oui, et puis ça s'est cristallisé, je sais pas si vous voyez. C'est souvent comme ça, le sel en urbex. Regardez, il a son petit tire-bouchon juste là. Oh, elle fait peur elle ! Elle m'a fait super peur, elle m'a fait un frisson les gars. Ah, du tabasco ! Voilà, on en a besoin. Regardez, il y a tous les épices. Ah oui, il y a du tabasco ! On en a du tabasco, on en a pris avec nous. On ne sort jamais sans notre tabasco. Mais là aussi, il y a plein d'épices, regardez. Oh génial ! Il y a vraiment tout. Mais ça, les épices, bien sûr que tu peux y réutiliser. Ça se pérenne pas. J'ai trouvé Raph qui lui est chaud pour ouvrir. Enfin chaud, il a un peu été forcé quand même. C'est ça. Pour ouvrir le Bonne Maman qui a une couleur Nutella alors que c'est censé être de la confiture de myrtille. Un, deux, trois. Mais c'est du chocolat, c'est pas de la... Vas-y, je vais sentir. Une garde ici déjà. Non ? Bah ça sent la myrtille. Non, ça va ouais. Ça sent la myrtille, mais il y en a rare goût. Produits, rien des produits jardin, cire pour le sol, nettoyant vitre, etc. Donc ouais, là, on n'est pas du tout sur le garde-manger parce que je pense que si vous mangez ça, vous n'allez pas faire long feu. Mais ouais, c'est tous les produits, tous les nettoyants, etc. Ah, on a une sauce là. Ah si, regardez, il y a de la bouffe. Mélangé au liquide vaisselle, etc. On a du ketchup. Génial. Et il y a des conserves là, hein. Oh, c'est croissant. On dirait que c'est tout moisi. Oh my god. Ah oui, ils avaient barré les... Ah oui, mais ce qui est bizarre, c'est que le calendrier qu'on a vu là-bas, il est de 2019. D'accord ? T'as des trucs du Covid aussi. C'est vrai ? Ouais, des attestations de 2020. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment récent l'abandon. Punaise. Bon, les amis, on vient de sortir de la maison. Ça y est, le soleil s'est bien levé. Il fait du jour, c'est cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Et puis vous abonner à C3EnergyMain qui était donc avec moi pour cette exploration. Leur Insta est dans la description. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine vendredi 18h pour une nouvelle exploration. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501